Bonjour Agnès. Bonjour Hanan, ça va ? Ça va très bien et vous ? Très bien. Comment est-ce que vous êtes français ? Un peu. Ça arrive. J'ai parlé français un peu. Petit à petit, c'est très bien. Oui, ok. Bonjour l'Afrique, c'est SciTech. Je suis en Afrika News. Si vous êtes parent, pourriez-vous permettre à votre enfant d'utiliser des tablettes ou des smartphones, surtout quand tout ce que nous faisons peut se payer à partir de nos téléphones. Une question, doit-on leur permettre de se rapprocher de Facebook ? Et pour cause, Facebook a lancé sa première application dédiée aux jeunes utilisateurs. Il s'agit d'un réseau nécessitant l'approbation des parents. Il n'aura pas de données publicitaires. c'est du moins la promesse de Facebook. Messenger pour enfants est une version simplifiée, verrouillée de l'application de messagerie Facebook dédiée aux moins de 13 ans. D'après Facebook, cela empêcherait aux enfants d'accéder aux contenus violents, notamment. Des modérateurs y veilleraient. J'ai recueilli des réactions dans les rues de Pointe-Noire en République du Congo. Je vous invite à écouter. Ils passent plus de temps. Ils sont restés accrocs sur Internet. Même leurs récents se sont passés de ça. Raison pour laquelle, pour mon avis, les enfants, vous parlez de 13 ans l'autre là, aller créer un espace pour eux. Je ne suis pas du tout d'avis, tout simplement parce que beaucoup, peut-être, ils vont abandonner leurs récents pour aller plus au niveau de l'autre là. L'enfant est sous l'influence d'un parent. Quand un parent n'est pas là, l'enfant est dans l'embarras, je ne sais pas quoi choisir. Alors, le mieux serait que les parents parlent beaucoup avec leurs enfants. Facebook, il n'y a pas de mal à avoir un compte sur Facebook. Alors, quoi faire sur Facebook ? Quel genre de photos télécharger ? Quel statut télécharger ? Qu'est-ce que je dois partager sur Facebook ? En tout cas, l'idée, elle est bonne. La charge revient aux parents d'éduquer leurs enfants. Non. Quand ils partent à la maison, il y a un autre téléphone. Quand ils regardent le téléphone, je n'accède pas un téléphone, je n'accède pas. Il y a des photos, je n'accède pas. Ce n'est pas bon pour les enfants. À ces moments, quand on regarde les Facebooks, tu as gaspillé notre mentalité, la merde. À l'Afrique du Sud, un programme connu sous le nom de « Jeunes femmes dans les thèmes sciences, technologie, ingénierie, mathématiques » a été lancé. Le programme met l'accent sur le développement des compétences techniques et des mentalités des jeunes femmes entre 9 et 11 ans. méta-économiques, développement, organisation, une organisation à but non lucratif et Zinabox, une société de développement électronique et technologique, aident les étudiants à construire des dizaines de micro-capteurs portables dans le but de permettre aux lycéens d'envoyer leurs propres satellites dans l'espace. Le satellite permettra aux étudiants d'avoir une plateforme pour contrôler le satellite à partir du sol. Les promoteurs déplorent toutefois le peu d'engouement des parents, en particulier les filles, qui ne sont pas encouragées. Et j'espère qu'avec ce projet, les parents et leurs tuteurs n'auront plus de complexe pour leurs enfants, les filles notamment. Direction l'Afrique de l'Est, en particulier Zanzibar, en Tanzanie, où les drones sont utilisés pour combattre le paludisme. L'Université d'Aberstreet, au pays de Galles, travaille avec le programme d'élimination du paludisme de Zanzibar pour faire voler des drones au-dessus des zones endémiques de paludisme. En 20 minutes, un seul drone peut arpenter une rizière de 30 hectares. Cette imagerie peut être traitée et analysée le même après-midi pour localiser et cartographier des plans d'eau. C'est précis et efficace grâce au drone Phantom 3 de DJI, un de la taille d'un carton à chaussures, est utilisé dans le monde entier pour les photographies de loisirs et dans le commerce, notamment. Les gestionnaires du projet prévoient d'incorporer l'imagerie des drones dans la technologie des téléphones des smartphones afin d'aider les équipes de pulverisation de larvicides dans des plans d'eau au sol et de suivre leur progression et leur couverture. C'est tout pour SciTech cette semaine. Vivement mardi prochain, suivez-nous sur Twitter. Utilisez le hashtag TheMorningCall. Je suis Ignatius Anor.